L'ambition de repasser devant Nantes pour le MHB, c'est clair c'est une victoire et rien d'autre ici en terre Limoujaude dans le palais des sports de Beaublan. C'est le cas face à l'autre grand de France, le premier but de Yannis Leno. Alexis Berthier également, toute une batterie de prolongation. L'arrière de la défense, c'est lui qui est servi. Remarquable cette passe lumineuse et Denis Serdarevic, il ne suffit que de regarder le match. Serdarevic qui lance Angel Fernandez pour le moment, c'est parfait dans cette relation. La première dans cette partie après 10 minutes avec Ercic, Kouchan qui pose le bloc face à Arthur Lenn, ça libère derrière l'espace parce que le ballon va plus vite forcément. Bien avec Véron Natsinovic, disponible à passe cachée de Julien Boss, sublime. On va dire un mot parce qu'on va suivre Lucas Pélas, le but Montpellier reprend l'avantage. Il récupère une faute offensive, il a gratté un ballon, voilà c'est encore lui qui est dans l'histoire. Trop compliqué cette passe d'Andrea Guillaume et voilà comment Montpellier punit. Et cet avantage qui ne cesse de croître, le décalage pour Andréle Fernandez pour venir couper un petit peu cette dynamique. Eldera qui ralentit sa course et qui va tomber sur Rémi Desbonnets. Là c'est bien trop cotonneux. Et un petit peu nonchalant, il pouvait paraître parfois également arrogant. Oui, mais c'est un vrai talent. Oui, évidemment. Puis surtout, parce que ça fait quand même plusieurs années. Oh dommage, dommage pour Carvadec et l'occasion pour les Montpellierains. Il y a un coup à jouer à droite. Il y a un coup à jouer à droite. Ils vont y aller et voilà, ça va jusqu'à Julien Boss. Ça c'est très très bien d'accompagner la part de Serdaravitch. L'airstitch avec Eldera, hors secteur, la remise et ce qui fonctionnait bien, on recommence à performer. Il y a eu 12 pertes de balles en première période côté Limougeot. Le coup d'envoi de la seconde période avec des Limougeot. On en profite. Absolument. Il y a Nislaine qui marque le premier but de cette seconde période. Nouveau duo, un nouveau binôme. Le tir plus que moyen. Et la punition, peut-être. C'est même certain quand on a vu les statistiques sur les oppositions. Tougeot, surtout sans un poste de demi-centre, elle n'est pas facile cette passe. Mais Arthur Laine a deux plus et direct le retour du chat. Ça ne suffit pas. Remarquable. La vista et la précision. Bien boss, Vilmino, le jeu auprès. C'est bien fait encore une fois. Quelle passe extraordinaire. Julien Boss. Scoubet. C'est bien fait, ça n'a pas de Scoubet. Le ballon laissé dans l'espace libre devant le pivot des deux joueurs formés au club. Et Alexis Berthier également. Oh, extraordinaire ! Ce geste absolument lumineux. Il doit et il peut jouer un rôle essentiel sur les échéances nombreuses qui restent à Montpellier cette saison. Vous savez quoi ? C'est une question. J'ai eu le plaisir de faire du tennis cette semaine pour le tournoi de Rome. C'est bien donné, bien donné la part de Diego Simonet pour Véron Asinovic. Mais il n'y a aucun comportement négatif. Oh, la passe une nouvelle fois. qui va porter le ballon au changement à l'opposé. C'est du grand classique et tout est fait, tout est réalisé et tout est magnifié. Limoges aura été courageux, ça c'est certain, avec un manque de moyens humains notamment et un manque de rotation.